Bonjour à tous, c'est Tania. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous fais le tag de mes 10 habitudes de lectrice. J'ai été taggée par Evelyne de la chaîne Biz et Tutte, en fait, pour faire ce tag-là. Donc, à savoir que j'avais déjà fait une vidéo qui ressemble un petit peu à celle-ci où je vous parlais de mes 5 habitudes de lecture les plus farfelues, je vous dirais. Donc, j'avais fait ça il y a environ 2 ans. Je vous remets le lien en barre d'info et au-dessus de ma tête, si ça vous intéresse. J'ai repris certaines de ces habitudes-là pour cette vidéo parce qu'elles sont encore d'actualité, je vous dirais. Mais j'en ai aussi trouvé certaines autres qui étaient toutes nouvelles, dont je n'avais jamais parlé avant. Donc, c'est parti! À savoir, Evelyne, que j'ai fait un effort incroyable pour essayer d'être originale parce que tu m'as nommé toutes les habitudes clichés puis tu en as trouvé 10 originales en plus. Donc là, tu m'avais lancé un défi x 1000 de trouver des habitudes de lecture qui n'avaient pas encore été nommées parce que je veux essayer d'être originale, moi aussi. Donc, c'est parti! J'adore jouer à Tetris avec mes livres. À chaque fin de mois, j'adore ça quand vient le temps de devoir ranger toutes mes lectures du mois quand j'ai filmé ma vidéo book haul, mon wrap-up. J'adore ça de juste pouvoir jouer avec mes livres pour pouvoir rentrer tout ça dans mes bibliothèques qui sont déjà très très pleines. Donc, je rentre toutes les livres que j'ai lues durant le mois et toutes les nouvelles acquisitions, même si maintenant, c'est plus ou moins vrai parce que j'ai juste celle-là en ce moment. Mais c'est pas vraiment grave, c'est vraiment un plaisir que j'ai à chaque fois de juste m'asseoir dans ma bibliothèque et de réfléchir à comment je vais faire pour que ça rende doute. Vous savez, je suis une lectrice assez étrange parfois et il m'arrive très souvent, en fait, même, de lire des romans à la fois sur ma liseuse et en version papier. Donc, souvent, j'ai les deux versions avec moi, mais ça arrive très très souvent que je vais lire seulement le roman sur ma liseuse. Mais je peux pas m'empêcher qu'à chaque fois que j'ai lu quelques pages seulement, même pas un chapitre, si je fais tourner la page, j'ai besoin d'aller placer mon marque-page dans le livre à la même place que ce que je suis rendue sur ma liseuse. C'est compulsif chez moi. Je ne peux pas m'en empêcher. Même quand je lis en général juste chez moi, je vais traîner le livre et la liseuse en même temps, même si je sais que j'ai deux copies avec moi, mais je vais quand même traîner les deux et avoir toujours les deux en même temps, juste pour le plaisir de pouvoir aller placer mon signe. Quand je referme ma liseuse, je m'en vais placer mon signe où est-ce que je suis rendue parce que j'ai besoin d'un indice visuel pour m'indiquer où je suis rendue. Je traîne ma liseuse partout. Mais quand je dis partout, je dis bien partout dans la maison. Je tiens à le préciser. Je la traîne vraiment partout, dans toutes les pièces. Dès que je vais quitter une pièce, pour plus de 5 minutes à peu près, dès que je sais que je vais passer quand même un bon moment dans cette pièce-là, j'ai besoin de prendre ma liseuse et mon téléphone souvent en même temps parce qu'ils viennent ensemble, on dirait. J'ai besoin de prendre ces deux objets-là et de les traîner avec moi d'une pièce à l'autre. Si je décide d'aller dans le salon, si je décide d'aller dans ma chambre, si je décide d'aller m'installer, je sais pas, à l'ordinateur, dans le bureau, toujours, toujours, il faut toujours que je les traîne qu'ils soient juste à côté de moi, à la vue. Puis, j'ai pas honte de dire, mais ça arrive souvent que je traîne ma liseuse jusqu'aux toilettes. Sorry, but not sorry, ok? Je la traîne partout, jusqu'aux toilettes, surtout quand une lecture est très, très attrayante et divertissante et addictive. Puis ça arrive aussi. Bien, j'ai vraiment énormément de difficultés à m'habituer aux changements dans mes bibliothèques. Ce que je vais dire par là, c'est que ça fait des années que je classe mes bibliothèques. Depuis que j'ai commencé la chaîne, le blog, donc depuis 8, 9 ans à peu près, depuis que j'ai recommencé à lire vraiment, là, j'arrive pas à classer mes livres autrement que comme j'avais décidé de le faire à la base. Je me dis toujours, ça fait des années que je me dis qu'il faudrait que je revoie mon classement, parce que là, ça marche plus pantoute. Parce que moi, je suis du genre à classer mes livres, si vous l'aviez pas déjà vu ou si vous avez jamais regardé une de mes vidéos Bookshelf Store, je classe toujours mes livres par langue. Ça, c'est sûr et certain, je mets jamais des livres comme ensemble qui sont pas dans la même langue. Donc, par langue sur chaque tablette et aussi par genre. Donc, je vais mettre genre tous mes livres en anglais. New Adult, ensemble. Je vais mettre tous mes livres fantastiques. Hardcover, ça c'est une autre chose. Hardcover pis paperback, souvent j'essaie de les séparer aussi. Donc, sur les tablettes différentes. Mais là, je me rends compte que j'ai plus assez de tablettes. Pis, il y a des tablettes qui sont trop pleines, pis que je trouve pas d'être débordées sur d'autres. Pis ça m'énerve à un point que vous pouvez même pas imaginer. À quel point quand mon monde, mon monde s'effondre, quand je dois aller placer un livre qui est pas du même genre, dans la même catégorie, du même format, dans une autre tablette qui est pas la sienne. J'adore l'étui de ma liseuse. Parce que l'étui de ma liseuse, en fait, comment il est fait? En ce moment, il est sur mon lit, vraiment pas loin. Mais je suis trop paresseuse pour aller le chercher. Fait que vous imaginerez. Mais comment l'intérieur est fait? C'est fait dans un genre de tissuette, velos, je sais pas trop. Qui fait qu'à chaque fois que je vais m'installer pour lire, que je vais replier mes genoux, j'ai juste à poser ma liseuse là, pis elle reste là. J'ai même pas besoin de la tenir. Fait que je peux mettre ma liseuse sur mes genoux, avoir une tasse de café dans mes mains, boire mon café, lire en même temps. Ça là, je suis au paradis. C'est la plus belle invention du monde. Cet étui-là, parce que j'ai pas besoin de la tenir, pis il reste là. Contrairement à un livre papier que je serais jamais capable de faire ça avec. Il faut toujours que je lise dans mon fauteuil les jambes repliées. Je suis désolée, Eveline, je sais que tu l'as dit, celui-là, mais c'est une de mes plus grosses habitudes ever. Genre, j'ai toujours été comme ça. J'ai besoin de mettre comme une petite boule pour lire mes livres, pis juste m'accoter dessus. Et on s'entend que, conseil de physio, c'est très très bon aussi pour le coup, parce que vous êtes pas en train de lire comme ça en permanence. OK? Donc, petit conseil aussi, c'est très très bon pour votre coup. Donc, voilà. Je bénis chaque soir la personne qui a inventé la liseuse, parce que ça me permet de lire coucher sur le côté dans mon lit. Avez-vous déjà essayé de lire coucher sur le côté un roman? Bon. Faites le test chez vous. Vous allez voir que ça va bien, bien mal. Tandis qu'avec ma liseuse, tout ce que j'ai à faire, c'est à me coucher sur le côté, comme ça, mettons que c'est ma liseuse. Je me couche sur le côté, je suis sur le côté, j'ai juste à accepter ma liseuse sur mon oreiller et avec mon pouce, je vais juste aller jouer puis tourner les pages, appuyer pour tourner les pages. C'est-tu pas magique et merveilleux? J'adore ça, je suis capable de lire genre 10 fois plus longtemps dans mon lit depuis que j'ai une liseuse parce que j'arrive à trouver une position confortable. La première chose que je fais quand je vais dans un magasin à grande surface, c'est aller voir la section des livres. Même si je l'ai là pour une toute autre raison et très très souvent juste pour aller faire mon épicerie, ben, je vais avoir une impulsion. C'est compulsif, c'est plus fort que moi. Je dois aller voir la section des livres parce que, mettons que je me dis, je voudrais aller voir si mon livre est sorti, je l'irais voir à la fin. Non. Moi, je vais tout de suite, en rentrant dans le magasin, j'allais dire des gros mots, on va dire, on se fout de l'épicerie, des aliments, moi je vais straight to the point. Donc, je m'en vais vraiment à la section livres parce que j'ai vraiment peur que si je décide d'y aller à la fin de mes commissions, qu'un autre client ait volé le livre que je voulais, je vais absolument à tous les jours, tous les jours, voir les nouveautés sur Bookathlet. Que ce soit le matin, le soir, je ne peux pas passer une journée sans aller voir les nouveautés sur ce site parce que j'ai beaucoup trop peur de manquer le livre que j'attendais et que je voulais pour continuer ma collection à petit prix, j'ai trop trop peur de le manquer parce que ça arrive que des fois, juste comme 5 copies d'un livre, puis je me dis, des fois, je passe tellement à côté des occasions incroyables quand je vais le soir, puis je ne peux pas y aller le matin, ça m'obsède vraiment déjà. Donc, j'y vais quand même à tous les jours. J'ai réduit mes commandes Bookathlet, je suis fière de moi, mais je n'ai pas réduit mon nombre de visites. Je dirais que je vais sur Bookathlet un, deux à trois fois par jour certains, même si je sais qu'ils n'ajouteront jamais d'autres livres deux fois dans la même journée. Je vois pas mal, ça me tente. J'aime ça aller voir mes options de livres pas chères. Et finalement, dernière habitude, qui n'en est pas vraiment une, mais qui est tellement rendue récurrente que ça n'est presque une habitude, c'est qu'à chaque fois que je décide que je m'installe confortablement, quand je décide vraiment de m'installer, tu sais, dans mon fauteuil, avec mon téléphone à côté, avec mon café, quelque chose de grignoté, avec une couverture par-dessus moi, quand je suis vraiment, vraiment confort pis je me dis, je vais lire, mon chat, ben elle décide qu'elle veut se faire prendre. Elle décide que là, moi je me fais prendre, le livre, il va prendre le bord parce que moi je veux que tu me prennes pis je veux de la fiction. C'est une habitude, c'est une de ses habitudes à elle en ce moment parce qu'elle vient me voler ma chaise pour aller lire. Je la vois, je la vois. Mais oui, elle veut toujours se faire prendre quand je décide que moi je veux lire pour longtemps, là, quand je suis motivée à lire, elle décide qu'elle veut m'en empêcher. Et bien, voilà, c'est ce qui conclut cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Il semblerait qu'il faut que je tagge au moins une personne sur cette terre, sur la planète Booktool, Québec, qui n'a pas déjà été taggée. Mon Dieu. Je crois que Max de Max Booking n'a pas été taggée encore. Si c'est le cas, je t'agrirais quelqu'un d'autre dans les commentaires où je l'écrirais en bas, mais je pense que Max n'a pas été taggée encore. Ouais, fais-moi ça, Max. Je veux connaître tes 10 habitudes de lecteur. Voilà. Donc voilà, en attendant la prochaine vidéo, moi je vous dis à la prochaine et bonne lecture! Sous-titrage ST' 501